J'aime l'Éternel Je salue l'Église, épouse de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ai la joie de venir devant vous et je ressens votre joie. Amen ! Hier, nous avons eu un moment merveilleux. J'ai vu combien notre cher frère Isaac a eu difficile à terminer. Il y a de bonnes raisons de louer et de remercier le Seigneur. Et ces moments merveilleux, c'est parce que c'est l'image de ce que nous attendons. L'union entre nous et notre époux. Amen ! Je remercie mes frères Emmanuel et tous les autres de m'accorder de venir à la chaire. Amen ! Et je voudrais commencer par dire merci à l'Église. Amen ! Vous avez appris, vous voyez, il y a eu même un petit incident ce matin. Dans la chaire, nous avons des imperfections. L'ennemi doit nous frapper même une minute avant qu'on ne passe à la chaire. Mais nous nous en moquons. Amen ! Louange à notre Dieu. Amen ! Comme nous l'avons entendu il y a quelques minutes, nous aurons des corps glorifiés. Amen ! Et permettez-moi de commencer par là. Notre bien-aimé frère Franck me disait, j'ai dans la salle des témoins, il disait, frère Jean-Claude, Dieu peut te laisser dans cet état parce qu'il voudrait se glorifier. Amen ! Il faut qu'il y ait des personnes avec, nous l'avons entendu, je croyais, il y aura des manchots, des personnes avec une jambe en moins, mais qui attendent le retour. Amen ! Et ce sera pour nous un élément déclencheur. Amen ! Quand nous verrons de nos yeux les infirmes marcher. Amen ! Quand nous les verrons, les nôtres, pas ceux des autres, mais les nôtres, aveugles, nés ou bonnes, voire. Amen ! Ce sera l'élément déclencheur de la foi de l'enlèvement. Amen ! Donc je suis heureux de ce que Satan m'ait fait tomber, mais il m'ouvre la porte, il me serre. Mon frère Isaac, hier, j'ai voulu chanter pour les mariés, mais je crois que j'étais un peu timide. Aujourd'hui, j'ai deux bonnes raisons. Le mariage, mais également la victoire de Dieu. Amen ! Mon frère Kéo, est-ce que vous pouvez vous rappeler ce chant que nous avions chanté ? Souris donc, souris donc, éclaire ton visage, lève les mains vers Jésus que tu aimes. C'est la main de ton prochain pèlerin souris. Amen ! Nous allons nous moquer du diable. Amen ! Et au lieu de pleurer, nous allons sourire. Amen ! Le cantique, le cantique. Allons-y, allons-y. Souris donc, éclaire ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin, pèlerin souris. Oui, souris donc, souris donc, éclaire ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes. C'est la main, c'est la main de ton voisin. 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 Oh oui, souris donc, éclaire ton visage. Lève les yeux, laissez-lui que tu es poussée La mer du grand voisin et les rêves souris Gloire à notre Dieu Il le mérite réellement Mon frère Isaac Lorsque Esaü a vu la bénédiction passer à Jacob Il avait un visage Il avait une expression Au point que même l'éternel a dû dire à Caïen Si tu restes comme ça Le péché est de coucher à tes pieds Souris Souris Que le Seigneur nous bénisse Moquons-nous du diable Jésus-Christ est victorieux Ce matin je ne vous amène pas de choses particulières Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Romain Romain Au chapitre 1 Et nous lirons à partir du verset 8 Romain au chapitre 1 Je lis à partir du verset 8 Je rends d'abord grâce à mon Dieu Par Jésus-Christ Au sujet de vous tous De ce que votre foi est renommée dans le monde entier Dieu que je sers en mon esprit Dans l'évangile de son Fils Mes témoins Que je fais sans cesse mention de vous Demandant continuellement dans mes prières D'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous Car je désire vous voir Pour vous communiquer quelques dons spirituels Afin que vous soyez affermis Ou plutôt Afin que nous soyons Encouragés ensemble Au milieu de vous Par la foi qui nous est commune A vous et à moi Que le Seigneur nous bénisse Enfin je peux continuer Je ne veux pas vous laisser ignorer frère Que j'ai souvent formé le projet d'aller De venir en Côte d'Ivoire Afin de recueillir quelques fruits parmi vous Comme parmi les autres nations Mais j'en ai été empêché jusqu'ici Amen Que le Seigneur ajoute des bénédictions à cette parole Et c'est la réalité Il y a neuf ans ou je ne sais plus Il y a quelques années je suis passé en Côte d'Ivoire Et j'ai promis de revenir Amen Merci Seigneur Nous nous sommes des hommes Nous disons ce que nous voulons Mais il n'y a que la volonté de notre Dieu qui s'accomplit Il a voulu Il m'a retenu J'en étais empêché jusqu'ici Parce qu'il attendait le moment parfait Et voilà Je voudrais vous remercier Parce que J'ai fait une expérience avec Dieu Lorsque j'étais frappé de l'AVC Et dans mes prières un jour Découragé à l'hôpital J'étais fatigué J'en avais ras-le-bol Et comme Jonas J'ai demandé au Seigneur de me reprendre Mais vous savez Dieu est notre Père Même quand nous sommes capricieux Il reste notre Père Et il m'a répondu bizarrement Dans mon âme Pas de mes oreilles Mais dans mon âme Il dit Mais Si tu ne crois que je n'écoute pas tes prières à toi Que penses-tu Des prières qui montent vers moi Dans le monde entier J'ai été surpris J'ai dit mais c'est pas possible Et des états Des pays m'ont été cités Et vous ne me croirez pas Mais laissez-moi vous dire Abidjan a été cité Je me suis dit C'est pas possible C'est si vrai une telle expérience Dieu parlant et confirmant Et j'ai eu une conviction Que réellement Les saints d'Abidjan Avaient prié pour moi J'ai alors promis au Seigneur Que j'irai dire à Abidjan Merci 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 non pas seulement pour les prières Que vous avez adressées pour moi Dieu m'a rétabli Mais pour les prières Que nous adressons Que vous adressez Les uns pour les autres Dieu est fidèle Et il écoute Je crois que Au frère Emmanuel J'étais plus un des frères A parler de la responsabilité De l'église Mon frère Ma soeur Même pour le mariage d'hier Nous sommes tous responsables Et que Dieu bénisse Mon frère Isaac Ceux qui n'ont pas été là Que Dieu vous bénisse également Vous accomplissez une partie de la parole En ne venant pas Ceux qui viennent Vous êtes bénis Ceux qui n'ont pas pu être là Il fallait qu'il y en ait Qui ne soient pas là Mais de quel côté Accomplissons-nous la parole Que Dieu nous bénisse Donc je remercie L'église d'Abidjan Et c'est avec beaucoup de joie Que je suis venu avec ma femme Elle a ressenti L'amour divin Je ne suis pas ici pour prêcher Jean-Claude Mille Et qu'est-ce que Jean-Claude Nous prêchons Jésus-Christ Mais je parle d'une expérience L'amour guérit Croyez-vous cela, frère Branham Notre Seigneur l'a particulièrement annoncé Par la bouche de frère Branham Dieu guérit par la prière Dieu guérit par la foi Dieu guérit par l'amour L'amour guérit Et je crois Je crois que Dieu m'a guéri Par l'amour divin Comme dit l'écriture Je suis venu J'avais un ardent désir De vous revoir Et de vous communiquer Quelques dons Mais la Bible rectifie Non, ce n'est pas que j'ai moi Pour communiquer Mais nous avons un commun À échanger Que le Seigneur soit loué Rien que vous amène Me maintienne En bonne santé Notre frère Matthias Nous a lu Matthieu chapitre 13 Je voudrais faire le pont Reprendre à partir Je voudrais reprendre À partir du verset 13 16, pardon Matthieu 13 Verset 16 Mais heureux sont vos yeux Parce qu'ils voient Et vos oreilles Parce qu'elles entendent Je vous le dis en vérité Beaucoup de prophètes Et de justes Ont désiré voir Ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Entendre Ce que vous entendez Et ne l'ont pas entendu Que le Seigneur soit exalté La Bible dit Celui qui a fait l'oreille Celui qui a fait l'oreille N'entendrait-il pas ? Celui qui a fait la bouche Ne parlerait-il pas ? Lecteur de la Bible Vous savez que Dieu a même confondu Balaam Par Enane Enane Allez Permettez-moi des excès Les enfants à l'école le savent Quand dans la classe Il y en a un qui est un petit peu Excédentaire On finit par l'appeler L'âne On le met dans le coin Parmi les animaux Je veux dire même Les animaux de transport Il y a le dromadaire L'âne L'âne c'est quand même Enfin Excusez-moi de classifier Mais L'âne n'est pas l'excellence Et Dieu prend l'âne Pour corriger un prophète Je ne sais pas si vous me comprenez Celui qui a fait la bouche Il parle L'âne a dû dire A Balaam Tu es le seul qui ne voit pas Tu ne vois pas le danger Mais tu es Je ne peux pas te comprendre quand même Et il ne s'est pas rendu compte Qu'il parlait à un âne Quelle dérision Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu Il va dégringoler Il y a eu des excès La Côte d'Ivoire et mon pays Nous avons quelque chose en commun Quand nous croyons Dieu Nous croyons parfaitement Mais quand nous allons Dans l'autre sens aussi Nous allons dans le parfait en mal Le Congo et la Côte d'Ivoire Ont produit des hommes Qui croient que eux En tant qu'hommes Ils sont Dieu mal compris Ces excédents là Vous ne les trouvez que dans ces deux pays Donc un homme Hier était avec nous Parlait avec nous Prêchait avec nous Et demain il dit Vous m'avez mal compris Je suis Dieu mal compris Vous l'avez développé ici En Côte d'Ivoire Nous aussi au Congo Nous l'avons développé Mais quand Dieu se révèle Alors vous trouvez Au Congo comme ici Des hommes qui croient Au demandant Et qui les prêchent Et qui les prêchent Avec exactitude Que le Seigneur soit loué Donc celui qui a fait l'oreille Il entend Il entend quand tu pries Toi quand tu pries Crois que Dieu t'entend Crois Parce qu'il est même écrit Même nos murmures Est-ce que vous pouvez imaginer Moi je suis marié depuis bientôt 30 ans Mais quand je murmure Et n'entends pas Des fois je m'énerve Dans l'état où je suis Tu ne peux pas t'imaginer Que j'ai besoin Que tu sois là Mais le Seigneur entend Et il répond Aux prières Même quand elles ont fait Un murmure Qui croit cela Qui croit cela Alors prions les uns Pour les autres Murmurons Murmurons Dieu nous entend C'est notre responsabilité L'église parfaite L'église parfaite C'est celle qui porte Les fardeaux Les uns des autres Ta joie Pardon La joie de ton frère Et ta joie Le bonheur de ta sœur Et ton bonheur Alors la douleur De ton frère Et ta douleur Notre berger nous a lu Ils ont de prévenances Réciproques Portons les fardeaux Les uns des autres Celui qui a fait l'oreille Il entend Il a fait la bouche Pour parler J'étais dans Matthieu Au chapitre 13 Quel privilège Aux uns Cela n'a pas été donné Mais à nous Il a été donné Verset 11 Il a été donné De connaître Les mystères Du royaume des cieux Et quand nous les connaissons Nous n'en faisons pas Un sujet de discussion Au contraire Nous avons Pitié De celui Qui ne comprend pas De celui Qui ne voit pas Je mets le doigt Dans la plaie La mort De frère Franck Pour l'épouse Est un sujet Merveilleux Parce que Dieu Ne fait pas d'erreur Qui le croit Dieu ne fait pas d'erreur Que nous ayons mal interprété Le verset 46 Que son maître Trouvera Faisant ainsi Que nous ayons mal interprété Ça n'affecte pas Dieu Il demeure la vérité Lui il dit Et il accomplit sa parole Quel est donc ce serviteur Fidèle et prudent Il n'a pas modifié Ni adapté En fonction de ta compréhension Et la mienne Que son maître Que son maître trouvera Faisant ainsi Il n'a pas à l'adapter En fonction de ta joie Parce que toi Tu crois vraiment Ou que tu ne le crois pas Mais il avait des plans Des plans Merveilleux Merveilleux Des projets Merveilleux En retirant Ewald Franck De la scène Dieu accomplit Son projet Merveilleux Est-ce que je dois vous rappeler Frère Isaac Combien de fois Au début Comme à la fin De la prédication Nous avons entendu Maintenant Tu laisses ton serviteur Aller se reposer en paix Combien de fois Ne nous a-t-il pas dit au revoir Et au moment où il part Nous sommes Non non Gloire à Dieu Merci Seigneur Il a repris Pour qu'il aille se reposer Il a beaucoup travaillé Et vous savez quoi Excusez-moi Est-ce que je peux avoir un peu d'eau Et vous savez quoi Nous sommes Le résultat Le résultat de ce travail Nous le sommes Des moqueurs Dans le monde entier Se moquent de nous En disant que vous disiez Merci beaucoup Parce que je vous explique Beaucoup Merci Excusez-moi Des moqueurs Se moquent En disant Vous attendiez que L'enlèvement Le trouve vivant Et par conséquent Il se moque même De notre foi Vous avez cru Des chimères Est-ce que Il est réellement Le serviteur fidèle et prudent Mon frère Isaac Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu Il y en a qui disent Mais maintenant Ils ont Ils ont dit que L'enlèvement Le trouvera vivant Qu'est-ce qu'ils vont Corriger là Qu'est-ce qu'ils vont dire Permettez-moi De dire les choses Très clairement Que celui Qui a prêché Du haut de la chair Ou en privé En disant Frère Franck Ne mourra pas Qu'il corrige Nous ne nous voilons pas La face Qu'il corrige Et je remercie Le Seigneur Parce qu'il y a Des vaillants soldats J'en connais Je ne vais pas les citer Qui sont montés Du haut de la chair Qui ont même Publié dans les réseaux J'avais dit Je demande pardon Et Dieu les pardonne Ils participeront A l'enlèvement Avec nous Et ceux qui maquillent Ou qui essaient Tant pis pour eux Mais remercions Le Seigneur Parce que Pour l'épouse Dieu ne permettra Pas un brin D'ignorance Pour l'épouse Dieu doit Clarifier Toutes choses Je remercie Le Seigneur Pour la conduite Matthieu 24 46 C'est clair Que son maître Trouvera Faisant ainsi Gloire au Seigneur Est-ce que J'ai entendu Que c'était Frère Kéo Qui est le Professeur de français Est-ce que Est-ce que Dans cette phrase Tu trouves Le mot Ne mourra pas Je pose une question Et répondez-moi Heureux Ce serviteur Que son maître A son arrivée Trouvera Faisant Ainsi Voyez-vous Voyez-vous Dans cette phrase Ne mourra pas Que Dieu nous bénisse Un Corinthien nous dit Gardez l'évangile Dans l'étern Dans l'étern Je peux le lire C'est 13 Si je ne me trompe pas Un Corinthien 15 Un Corinthien 15 Verset 2 On pourrait commencer Verset 1 Je vous rappelle frère L'évangile Que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel Vous avez Persévéré Et par lequel Vous êtes sauvé Alors Lisons ensemble Si vous le retenez Dans les termes Où je voulais Annoncer Amen Dans les termes De Matthieu 24 Dans les termes De Matthieu 24 Nous lisons Que son maître Heureux Ce serviteur Que son maître A son arrivée Trouvera Faisant Ainsi Amen Dans les termes Son maître Trouvera Faisant Ainsi Mais non Il ne mourra pas N'est pas dedans Amen Et nous remercions Le Seigneur Amen Parce que Par le serviteur Fidèle et prudent Nous pouvons même Rappeler Sa propre expérience Avec Mon frère Isaac La mort du prophète Rappelez-vous Qu'à la mort du prophète Pendant Deux heures Tout le monde A chanté Croix Seulement Pendant Deux heures En continu Croix Seulement Croix Seulement Parce qu'ils étaient Convaincus C'était la Pâque Ils étaient Tous Convaincus Qu'il ressusciterait Vous souvenez-vous ? Amen Et que dit-il ? Est-ce que lui aussi a chanté ? Non Pendant qu'il était là L'enterrement Il dit Il était le témoin De L'ensevelissement Quand Finalement Le corps est entré Dans la tombe Que la terre A recouvert Le cercueil Mais écoutez L'expérience De Dieu Merveilleuse Alors qu'il était Dans une douleur profonde Il disait même Au Seigneur Mais Comment L'épouse Va-t-elle être Préparée Si tu Retires Ton prophète Quelle douleur Pour un homme Qui aime l'évangile Et c'est dans cette tristesse Qu'il va dans sa chambre Et quand il entre dans sa chambre Le Seigneur vient pour lui dire Maintenant Ton temps Est arrivé Amen Il est celui qui change Les circonstances et les temps Amen D'une situation Catastrophique Il peut en faire Une grande victoire Amen Et ce témoignage Vous l'avez entendu Je crois Toute notre vie de foi Amen Il n'a jamais changé Un seul iota Jusqu'à ce que lui-même Soit en séveli Est-ce que nous ne pouvons pas le croire Qu'au lieu d'une tristesse La grande victoire de l'épouse A commencé Amen Non je crois que J'ai décollé tout seul Mon frère Manette Avec la mort de frère Franck Commence L'extension de l'épouse Moi je le crois comme ça Si je me permets de faire une analogie Comment l'épouse sera préparée Si tu retires un tel ministère Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu Ton temps est venu Et la Côte d'Ivoire Et moi Nous sommes Enfin pas la Côte d'Ivoire Abidjan Abidjan et moi Nous sommes là En train de dire A la face du monde Jésus-Christ est vivant Les promesses qu'il a faites Les bras allongés Les jambes Les yeux Tout ça Nous vivons ça maintenant Dans peu de temps Qui croit cela ? Le temps de l'épouse est arrivé Redressons nos têtes Qu'on se moque Laissez les moqueurs Ils doivent faire leur travail Laissez les moqueurs Rigoler Mais ils ont dit Qu'il y a un roi de Franck Le Seigneur va leur retourner D'ailleurs Encouragez-les Parce que plus ils se moquent de nous Mieux ils poussent le Seigneur à agir Amen Parce qu'il n'y a pas de moqueurs Dieu peut Je ne dis pas qu'il va changer d'avis Mais il faut qu'il y ait des moqueurs Pour attiser L'amour de Dieu envers nous Donc avec la mort de frère Franck Épouse Réjouis-toi Examine ta robe Examine ta robe Et on l'a vu Le temps est venu Pour que l'époux et l'épouse Sautent en public Et il le fera Sans tâche Je voulais partager Avec l'épouse D'Abidjan Un texte Dans Deutéronome Deutéronome Mon cœur brûlé Et brûle encore Devenir Deutéronome Au chapitre 4 Et c'est le verset 9 Seulement Prends garde à toi Et veilles Attentivement Sur ton âme Tous les jours De ta vie De peur que tu n'oublies Les choses que tes yeux Ont vues Et qu'elles ne sont De ton cœur Bien-aimés frères et sœurs Nous sommes les privilégiés Dieu nous a laissé voir Laissé pénétrer Ces mystères Pourquoi nous les a-t-il révélés ? Pourquoi Dieu s'est-il révélé à nous ? Pour nous perdre ? Croyez-vous que Dieu peut s'investir au temps ? Envoyer un prophète du calibre d'Elie Il était Elie Malachie 4 Nous venons de le lire Et Dieu ne s'est pas arrêté à ce mandat Parce que vous savez que Avec l'envoi du prophète Combien de fausses doctrines sont nées ? Mais Dieu Après avoir envoyé ce prophète A suscité Ce docteur Pour nous garder Dans la vérité Pour nous conserver Dans l'original Pour nous laver De toute interprétation Mais pourquoi Dieu Pourrait-il Tant s'investir S'il n'attend pas un résultat ? Qui ferait tant d'efforts Pour rien ? Notre Dieu Obtiendra son résultat En d'autres thèmes Mon frère Isaac Soyons certains Que l'épouse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Est au milieu de nous S'il est vrai Et nous pouvons vous le lire L'orgueil L'orgueil Précède la chute S'il est vrai Nous ne devons pas être orgueilleux Il est aussi vrai Que nous devons dire ce que Dieu a fait Dieu a produit une épouse Pas nous Mais lui Il a produit un résultat Avec la semence originale Un résultat Une épouse sans tâche ni ride Est au milieu de nous Alors que ce soit toi mon frère Que ce soit toi ma soeur Pas moi qui te le dis Non Que ce soit toi En d'autres termes Que ton témoignage soit vrai Pas moi Parce que le pasteur sait de toi Non mais que Dieu soit ton témoin Voilà à quelle dimension Nous voulons arriver maintenant Nous voulons que La véritable épouse de Jésus-Christ Ne soit pas théorique Distincto Et je vais parler Avec ce texte D'une toute petite chose N'oublie pas Les choses Que tes yeux ont vues Et qu'elles ne sortent pas De ton coeur Frères et sœurs Comptons les bienfaits De l'éternel Mon frère Nous chantons Mets-les devant tes yeux Tu verras En adorant Combien Dieu est grand Rappelons-nous A chacun Pas Moi je dois rappeler A sœur Nicole Non Que chacun se rappelle Les hauts faits De l'éternel Ne méprisons pas Parce qu'avec le temps On oublie des fois Excusez-moi Assemblée d'Abidjan Assemblée d'Abidjan Combien de Séparations Faux doctrines L'Assemblée n'a-t-elle pas connu Alors je te pose la question Mon frère Et je te pose la question Ma sœur Pourquoi tu ne fais pas partie De ceux qui sont partis ? Pourquoi tu n'as pas cru À la fausse doctrine ? Qu'est-ce que toi tu as de plus ? Dis-moi un peu Il y en a qui étaient même Pardonnez-moi l'expression Dans le même lit Il y en a qui étaient Dans le même véhicule Il y en a qui étaient Mais Esaïe n'est-il pas Le frère de Jacob ? Mais l'élection C'est l'élection Vous voulez croire À l'élection En théorie Dieu a choisi Mais c'est vous Qui l'a choisi Est-ce que tu crois Que Dieu t'a choisi ? Alors Frère Kéo Remercions le Seigneur Contre les bienfaits De l'éternel Mets-les devant tes yeux Tu verras Tu verras Qu'il est fidèle Pour terminer Ce qu'il a commencé Il est fidèle Alors en retour Nous aussi soyons fidèles Je suis venu Je suis venu Exciter l'épouse Je suis venu Exciter l'épouse Si tu aimes Tellement ton époux Vas-tu te contenter Ceux qu'il te donne Ne vas-tu pas Toi aussi Lui donner Si je devais Il m'arrêter Je prendais mes papiers Je prendais mes papiers Je vais m'asseoir Parce que c'est tout Ce que je voulais partager Avec l'épouse Que fais-tu pour l'époux Nous l'avons entendu hier Par exemple L'église est invitée au mariage Est-ce que tu viens au mariage Parce que tu es simplement Membre de l'assemblée Ou bien Conscient de ta responsabilité Tu te dis Seigneur Je m'abandonne entre tes mains Amen Et je vais aller A ce mariage Mais fais de moi Ce que tu veux Alors même Par un geste Tu auras participé A l'oeuvre du Seigneur Conscient de ta responsabilité Tu feras au-delà De ce qu'on attend de toi Je ne me prêche pas Et je ne prêche pas Mes exploits Je n'en ai pas Priez pour moi Pour que j'en ai Mais hier Assez à côté de ma femme Voyant le service Qui était tellement Pour nous étonnant Admirable Ça bouillonnait en moi Et j'ai cherché Qu'est-ce que je peux faire Elle a dit À frère Isaac Que nous sommes heureux D'être là Qu'est-ce que je peux faire J'ai regardé ma femme Parce qu'elle a beaucoup D'inspiration Et ça ne venait pas Alors écoutez-moi Ça bouillonnait tellement Moi que Un des frères Qui servait Est arrivé Pour nous donner Je ne me rappelle plus Ce qu'il a servi J'ai pris sa main J'ai pris sa main Ma bouche était pleine Mais j'ai pris sa main J'ai dit Attends mon frère Attends-toi Que Dieu te bénisse Je voudrais te dire Que nous sommes heureux D'être là Et je voudrais te dire Que Étant étranger Nous admirons Nous admirons Ce que vous faites Et je vous le dis Au nom du Seigneur Nous nous marions Aussi en Belgique Mais je n'ai Pas vu Pour ne pas dire Je n'ai jamais Mais je dis Je n'ai pas vu Le service que j'ai vu hier En tout cas Pas à vous Mais aux frères Qui ont servi hier Chapeau Est-ce que ce frère Est-ce que ce frère Est-ce que ce frère Est-ce que ce frère Il n'est pas là. Frère, est-ce que ce que je dis est vrai ou faux ? Que Dieu te bénisse. J'ai voulu le faire, pas parce que j'allais prêcher, mais parce que je crois que même un bouton de rose fait partie de la couronne de gloire. Vous vous rappelez que Frère Branham a parlé du bouton de rose ? Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Frère Branham dit, et j'ai entendu mon frère Isaac ou mon frère Mélène, je ne sais plus, quelqu'un l'a dit ici, si tu ne sais rien dire de bon de ton frère, tais-toi. Je dis Amen, mais je dis, écoutez, je vais être obligé de le citer. Mon frère Mbillé, mon père, quand nous étions tout petits, il nous a appris beaucoup de choses. Et par rapport à ça, il me disait, quand vous voulez rendre gloire à Dieu, on peut dire alléluia, gloire à Dieu, ainsi de suite, mais sachez apprécier votre prochain. Alors, vous voyez, lui, il est petit de taille. Il est petit de taille. Et il y avait parmi les conducteurs un frère qui est décédé, qui s'appelait Manika. Il était grand de taille. Alors, il dit, quand vous ne savez pas dire quelque chose de bien, arrêtez vous-même sur cette différence. et il dit, Père Céleste, je te loue parce que Manika est grand. Et que moi, je suis petit. Dieu va être loué pour tous ses bienfaits. Et il y a tellement de sujets. Une fête de mariage. Mais loue au moins Dieu pour le service. Prends la main des frères et dis-lui, tu as bien servi, frère. Peut-être qu'il va s'enorgueillir, lui. Ce n'est pas un problème. Dieu reçoit la louange. Pardonnez-moi d'être bavard, mon frère Isaac. Mais vous savez que l'entrée à Jérusalem, Jésus-Christ allait mourir pour nous. Vous savez que c'est appelé, c'est d'entrer là. Merci. C'est mon jumeau. Le Seigneur le bénira pour ce geste. L'entrée à Jérusalem, elle est appelée dans la Bible entrée triomphale. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le petit d'une ânesse, encore une fois, un âne. Un âne était dans la prophétie. Dieu l'avait vue. Et vous savez que cette âne-là, permettez-moi de dire peut-être le cancre-là, le cancre-là, comme il était dans la prophétie, dans le plan de Dieu, quand on l'a choisi et qu'il a porté le Seigneur Jésus. Donc Jésus, le roi des rois, le sauveur de l'humanité, entrant pour le sacrifice à Jérusalem, c'est moi qui le porte. Donc l'âne là, sa responsabilité était grande. Et quand cet âne marchait, dont il entrait à Jérusalem, chaque pas qu'il faisait, il était conscient, mon frère Christophe, il était conscient. Il était conscient qu'il portait le sauveur de l'humanité. Donc cette âne-là, j'ajoute, il connaissait les pavés, les pavés romains, il les connaissait. Mais ce jour-là, il a eu le privilège de marcher sur les pagnes. Les femmes ont étendu des pagnes. Des femmes ont brandi des rameaux. On criait aux annacités d'entrer triomphales. Et lui, l'âne. c'est-à-dire, l'animal âne, le petit d'une ânesse, il portait le roi des rois. Il portait sur son dos, lui, le petit d'une ânesse, l'âne, l'âne, l'âne. Il portait le roi des rois. Il portait le sauveur. Quelle responsabilité ! Alors, chaque pas qu'il faisait était conscient. Même s'il voulait éternuer, il pouvait s'arrêter à un moment et dire, si j'éternue, celui-là, il va tomber. Non, je continue. Est-ce que vous me saisissez ? C'est-à-dire, tu as la responsabilité dans ton cœur. Tu as l'amour fait cher. Christ, Christ, vit en toi. Quand tu vois ton frère terrassé par le péché, lui, le conducteur, le vrai, il est par terre. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que c'est là que tu pointes du doigt ? Tu participes à la critique ? Tu détruis ? Ou bien tes genoux se mêlent à tes larmes et tu invoques le ressuscité pour la victoire, pas de l'Église, mais la victoire du Christ. Quelle responsabilité l'épouse a maintenant que le Seigneur a retiré au Hadefranc ? Le résultat doit se voir parmi nous. les sentiments, les sentiments de Christ doivent être réels. Je suis venu partager avec vous ce peu-là. Vous me l'accordez ? Alors, pour terminer, parce que... hier ou avant-hier, je ne sais même plus, je suis un peu trouvé. J'ai été voir les crocodiles de... J'ai beaucoup d'admiration pour votre père de la nation. Et j'ai été voir les crocodiles. Ça restera pour moi un phénomène particulier. Mais lisons. Lisons, vous allez comprendre pourquoi j'ai été le voir. Job au chapitre 41. Job au chapitre 41. Job au chapitre... Bon, on peut lire le premier, mais... Prendras-tu, le premier verset, prendras-tu le crocodile à l'hameçon ? Césera-tu sa langue avec une corde ? Sautons et allons directement. Au verset 6, si je ne me trompe pas, Job 6. Les pêcheurs en trafiquent-ils ? Ils le partagent-ils entre les marchands ? C'est mon frère ? Non, alors, je crois que... Laisse-moi retrouver le texte. Ce sont des frères. Job 41, verset 6. 6b. C'est magnifique et puissant bouclier. On n'a pas le même texte. 6. Remettez 6. Remettez, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. Non. Remettez 6. Allons-y, en bas. Ah non, non, 6, ici. Le même verset 6, là, frère. Allons-y. C'est en pédil ici. OK. Bon. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais voici le texte. C'est magnifique. C'est magnifique et puissant bouclier sont unis ensemble comme par un saut. Il se sert l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Alors, le verset 8 dit, et ça, je laisse comme héritage à l'Assemblée d'Abidjan que j'aime beaucoup, nous, ce sont des frères qui s'embrassent et s'unissent demeurent inséparables. Que Dieu te bénisse. C'est écrit. Les dents du crocodile qui inspirent la terreur, c'est ta relation avec ton prochain. C'est moi, frère, c'est chacun de nous. Nous devons demeurer inséparables au point que l'air ne passerait pas entre nous. Que l'amour divin ne soit pas un thème, mais que ce soit la réalité. demeurent inséparables, frères. Le retour du Seigneur est à la porte. Amen. Amen. Allez-y. Ils sont unis. Merci, mon frère, il a trouvé le texte. Ils sont unis comme par un saut. Le Saint-Esprit, par la retransmission de Créthel, nous a parlé du septième saut. C'est l'achèvement. Réellement, remercie le Seigneur que tu ne fais pas partie de l'église d'Éphèse. Il y a eu des miracles, non. Il y a eu des miracles à Éphèse. Et mon frère l'a dit, comme au commencement, ainsi on sera-t-il à la fin. Amen. Toi et moi, nous paraissons parents pauvres. Vous dites que vous avez la foi. D'ailleurs, je l'ai dit tantôt. Vous dites, Ewa de France ne mourra pas quand le Seigneur viendra. Il est parti. On se moquera de nous. On se moque déjà de nous. Mais Dieu a fait une promesse. Demeurons inséparables. Demeurons unis par l'amour. Nous allons faire venir l'enlèvement. Non, non. Vous croyez que je le dis de moi-même. Lisons. Apocalypse au chapitre L'esprit et l'épouse disent bien. C'est dans Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. et que celui qui entend dise vient. Et que celui qui a soif vienne. Celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Amen. Nous devons crier vient Seigneur Jésus. Mais en accord avec l'esprit. Et nous n'allons pas le dire parce que je n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. Nous n'allons pas le dire parce que je n'ai pas d'argent pour m'acheter une voiture. Non, nous allons le dire parce que nous souffrons pour nos prochains. La souffrance de ton frère, la souffrance de ta soeur te fait réclamer le retour du Seigneur. Amen. Alors Dieu accomplira sa promesse. Amen. Église d'Abidjan Saint-Achéniride est une réalité. Amen. Pas le moindre ressentiment quand tu sens hier tu disais bonjour à ton frère avec beaucoup de joie. à ta soeur tu l'as embrassée. Et puis parce que pas le temps a couru mais parce que il y a eu un événement ben une distance s'établit entre vous. Ne reste pas dans cet état de tièdeur. c'est une porte c'est une porte ouverte au diable. Nous devons être bouillants. Nous devons être nous l'avons lu dans Job nous devons nous resserrer attacher l'un à l'autre inséparables. inséparables sa cause est la tienne son malheur est le tien que le Seigneur le fidèle l'accomplisse au milieu de nous. si je terminais comme ça je jette un discrédit sur mes frères si je terminais comme ça je n'ai pas prêché. Non, non je dois terminer en disant gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ceux que vous êtes. Que Dieu ouvre nos yeux et nous verrons les dents du crocodile parmi nous. nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Un résultat le résultat de la foi une épouse sans tâche ni rite une épouse dont nous faisons partie nous faisons partie que le Seigneur nous bénisse. Me permettez-vous d'emporter vos salutations auprès des frères et sœurs Amen je suis trop pressé je suis trop pressé laissez-moi terminer Ah d'accord vos frères et sœurs qui vous aiment Amen je ne leur dirai pas que vous les aimez si non nous les aimons je dirai vous avez dit Amen que Dieu le fait que Dieu le fait J'aime l'éternel car il entend ma voix Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada